Hello ! Aujourd'hui on va faire un test en direct pour savoir si oui ou non vous êtes une personne à haut potentiel intellectuel. Parce qu'avoir enfin cette réponse pourrait vous aider à beaucoup mieux vous comprendre et savoir comment vous fonctionnez. Je m'appelle Paul et mon potentiel a été découvert il y a plus de dix ans et aujourd'hui je partage ce que j'ai appris pour aider les petits nouveaux. Et voilà un petit générique trop stylé. C'est parti ! Alors comment est-ce que ça va se passer ? Je vais vous lire 30 affirmations les unes après les autres à chaque fois en décrivant un petit peu ce que j'entends parce que sinon c'est juste marquer une phrase et je vais être sûr que vous saisissiez bien de quoi je parle. Si jamais vous vous reconnaissez dans cette affirmation vous vous notez un point. Vous pouvez le faire sur une feuille dans votre tête où vous voulez mais c'est plus un point quand vous vous reconnaissez. Si jamais ce n'est pas vous que vous vous reconnaissez pas ça fait zéro. Et je vous dirai à la fin comment interpréter tous ces scores et surtout quoi en faire en fonction de votre score. Quelle est la prochaine étape ? Je voudrais également ajouter quelques petites précisions. Ça reste un test sur YouTube donc il faut le prendre tranquillement. On parle beaucoup souvent en fait dans les grands médias on parle des hauts potentiels intellectuels qui vont mal mais il faut savoir que la plupart des hauts potentiels intellectuels vont bien. Ça se passe très bien pour eux et du coup beaucoup ne se reconnaîtront pas ici. C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé du tout d'avoir toutes les caractéristiques dont je parle là. Je connais du monde enfin de certains hauts potentiels qui le sont qui ont passé le test de QI et tout ça mais qui n'ont pas forcément ces caractéristiques ou qui en ont juste une ou deux. Donc là c'est juste vraiment pour vous donner un but. C'est un but indicatif mais il ne faut pas le prendre comme argent comptant. N'oubliez dans tous les cas jamais que le seul moyen de valider le potentiel c'est avec un test de QI et que ce test de QI se fait chez un vrai psychologue. Il ne faut pas aller faire sur internet par je ne sais pas qui. Ça se fait en face à face avec un psy. Donc on commence tout de suite avec la première affirmation. Vous avez un grand sens de la justice. Alors là je parle pas forcément d'action juste. Vous n'allez pas forcément vous dans des assos ou faire des trucs comme ça. Je parle juste d'un grand sens de la justice au fond de vous. Vous avez un grand sentiment de si c'est juste, si c'est injuste. Deuxième affirmation, vous êtes hypersensible. Là je parle d'hypersensibilité émotionnelle. Donc vous avez des traits hauts, vous avez des traits bas. Vos émotions sont vraiment décuplées. Vous êtes soit trop heureux, trop triste, trop en colère. Vous êtes toujours dans le trop. Jamais un petit peu et jamais au milieu. Troisième point, vous doutez de tout et remettez toujours tout en doute. Les hauts potentiels sont connus pour toujours douter de tout, y compris de eux-mêmes et y compris du fait qu'ils sont hauts potentiels intellectuels, même s'ils ont passé le test de QI et qu'ils ont le score devant eux. Donc vraiment vous remettez toujours tout en question. Vous doutez de tout. Dès qu'on vous dit quelque chose, vous vous dites oui mais si c'est pas vrai, vous le réanalysez, vous repensez, tout ça et ça s'arrête jamais. Quatrième point, vous analysez votre environnement. Donc là, c'est est-ce que par exemple quand vous entrez dans une pièce, vous avez tendance à tout analyser d'un coup ? Est-ce que vous scrutez vraiment chaque détail de votre environnement, chaque micro phrase qu'on va vous dire, la façon dont les personnes bougent, vraiment tout ? Tout ce qui se passe autour de vous, est-ce que vous l'analysez constamment ? Si c'est vous et que vous faites ça, plus 1, sinon 0. Votre intuition est très développée. Donc ça va avec le point précédent. C'est-à-dire que vu que vous analysez tout et que vous êtes très sensible à votre environnement, vous avez une forte intuition. Elle est très développée donc, et surtout, elle est souvent juste. C'est-à-dire que vous savez au fond de vous, dans vos tripes un peu, si la personne est vraie, comment ça se passe. Votre intuition est très forte en fait. Sixième point, vous êtes une personne empathique. Donc c'est est-ce que vous arrivez à ressentir intensément les émotions des autres ? Si quelqu'un vient vous voir et qu'il est triste, sans qu'il vous dise qu'il soit triste, est-ce que vous arrivez à savoir qu'il est triste par exemple ? Ce genre de choses. Septième point, votre cerveau ne s'arrête jamais. Enfin bon, la phrase, elle est assez compréhensible en elle-même, mais en gros, vous pensez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne s'arrête jamais, vous ne pouvez jamais, le petit hamster qui tourne là-haut, jamais vous n'arriverez à le mettre sur stop. Est-ce que vous êtes une personne plutôt stressée ? Enfin, si vous êtes une personne plutôt stressée, vous mettez 1, sinon vous mettez 0. Et là, je ne parle pas forcément de stress, de grandes situations très stressantes, de situations graves, je parle du moindre petit truc pourri qui peut stresser et qui peut devenir vraiment une source d'anxiété très forte. Tout est stressant dans votre vie. Enfin, pour vous en tout cas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas forcément stressant, mais vous, vous le ressentez comme quelque chose de stressant. Est-ce que vous êtes une personne plutôt introvertie ? Donc, est-ce que vous aimez bien être seul ? Vous avez besoin de temps ? Seul pour vous reposer ? Vous n'êtes pas extraverti ? Vous n'allez pas vraiment vers les autres, vous êtes plus bien avec vous-même. Dixième point, vous êtes perfectionniste. Donc là, ça vient du fait que les hauts potentiels aiment les choses belles, les choses bien faites, tous les petits détails, ils font attention à tout. Et du coup, ils aiment quand les choses, elles sont parfaites. Onze, vous portez un masque social. Donc, le masque social, on le voit souvent également appelé faux self. C'est un concept de psychologie. C'est un peu compliqué, je n'ai pas le temps d'en parler dans les détails ici. Mais en gros, c'est le fait que vous mettez une sorte de personnalité de façade, un faux self, un faux vous, un masque social pour vous intégrer dans la société parce que sinon, votre vraie personnalité, soit elle a été trop réprimée par le passé et du coup, vous la cachez, soit vous, vous avez peur de l'exprimer parce que vous avez peur de la réaction des autres. Mais du coup, ce qui compte, c'est que vous portiez ce masque social tout le temps. 12, vous vous sentez en décalage. Vous ne vous sentez pas vraiment comme les autres et du coup, vous êtes toujours un peu à l'écart, pas forcément à l'écart mis de côté physiquement, mais dans votre tête. Vous vous sentez différent, vous n'arrivez pas à trouver votre place parmi les autres personnes. Vous êtes quelqu'un de curieux, vous arrivez à vous intéresser à tout et littéralement, tout peut vous passionner. Le problème de ça, c'est que du coup, comme vous vous intéressez à tout, vous voyez toujours des nouvelles choses qui brillent. Alors vous changez de passion assez régulièrement, mais dans tous les cas, vous y allez toujours avec le cœur parce que vous aimez vraiment, vous voulez tout apprendre et tout savoir. Alors à l'école, vous étiez dans une des deux solutions suivantes, c'est que vous aviez soit des grosses facilités et des bonnes notes sans faire grand chose, c'était mon cas, ou alors vous étiez en échec scolaire parce que vous ne compreniez pas comment marche l'école, vous n'arrivez pas, les consignes ne voulaient rien dire pour vous, vous pouviez être un peu éventuellement turbulent, mais vous étiez dans une de ces deux solutions. Vous n'étiez pas au milieu un élève normal. Vous étiez soit très bon, soit pas très nul, mais en vraie difficulté. Quinzième point, on arrive au milieu de notre test. Vous avez un monde imaginaire dans votre tête. Alors là, je parle du fait que le monde imaginaire des surdoués est souvent très fort, très intense, très vif et on peut avoir tendance à se reconstruire un monde, un peu un monde parallèle, à refaire toutes les situations dans notre tête et à vivre un peu dans ce double monde, le monde réel et le monde imaginaire. Et des fois, la jonction entre les deux est un peu floue, on ne sait pas trop, on ne sait plus si on a imaginé le truc, si c'est vrai et on a un monde imaginaire vraiment qui est très très fort, très présent, très là avec nous. Vous êtes souvent dans votre tête parce qu'on se réfugie dans ce monde imaginaire, mais aussi parce qu'on passe beaucoup de temps à penser, à analyser et qu'on ne sait pas comment s'intégrer avec les autres. Dix-sept, vous avez du mal avec l'autorité. Donc là, je parle d'autorité, c'est pas forcément la police, c'est la personne qui matérialise cette autorité. Donc ça peut être un prof, ça peut être la loi, ça peut être du coup la police, ça peut être des parents, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez, qui matérialisent, qui représentent cette autorité que quelqu'un ou quelque chose a sur nous. Et ça, on a beaucoup de mal avec ça et on peut se rebeller contre cette autorité, peu importe qui elle est dans le moment présent. Alors à partir de là, on va passer sur l'hypersensibilité sensorielle, qu'on appelle aussi hyperesthésie. Donc le point 18, c'est est-ce que vous avez une hypersensibilité tactile ? Donc c'est votre sens du toucher qui est plus sensible. En fait, c'est pas qu'il est plus sensible dans le sens où vous ne sentez pas plus de choses, vous n'êtes pas un super héros, mais les choses que vous ressentez vous font plus vite mal et sont vraiment très vite désagréables. On prend souvent les exemples des étiquettes des pulls ou des vêtements, elles ne sont pas juste là un peu gênantes, elles grattent et il faut les enlever, les arracher sinon on n'arrive pas à mettre le pull. Pareil pour les coutures des chaussettes au niveau des orteils, elles sont hyper gênantes et il faut porter la chaussette à l'envers. Donc vous ne sentez pas plus de choses, mais les choses que vous sentez, elles sont plus fortes et plus désagréables. Donc la 19, c'est pareil avec l'hypersensibilité auditive. On n'entend pas ce qui se passe 3 km plus loin, mais des petits sons répétitifs peuvent devenir agressifs, des bruits qui sont juste forts pour la plupart des gens, nous ils vont nous casser les oreilles. Pareil avec l'hypersensibilité visuelle. Souvent je me balade en lunettes de soleil en fait parce que je suis ébloui partout. Dès qu'il y a un peu de lumière en fait je me sens ébloui et du coup c'est ce genre de choses. La lumière fait mal et la lumière peut vite agresser, du moins plus vite. Et l'hypersensibilité visuelle peut se représenter aussi dans la façon qu'on a de gérer le bazar. Moi je me sens vite agressé quand il y a du bazar autour de moi parce qu'il y a trop de choses en fait et j'ai besoin que ce soit le plus calme, le plus lisse possible même visuellement. Vous avez une hypersensibilité olfactive, donc là c'est votre nez qui est très développé, qui vous agresse en fait, donc des petites odeurs, un parfum en fait ça peut vous mettre au paradis et une odeur un peu qui sent pas bon en fait limite ça vous fait vomir. Et enfin pareil avec l'hypersensibilité gustative, donc là c'est le goût. Des goûts qui sont bons, ils vont être géniaux, des goûts pas bons ils vont être horribles, vous pouvez être fort éventuels et évidemment aussi pardon pour, comment dire ça, pour trouver ce qu'il y a dans un aliment même quand il y a des, dans un plat même quand il y a certains aliments qui sont pas très prononcés ou des choses comme ça. Vous êtes plus sensible en fait avec votre bouche. Point 23. Donc quand vous étiez petit, vous étiez plus mature que vos camarades. Alors ça marche aussi quand on est adulte, mais cette maturité, cette précocité, elle se voit plus quand on est petit parce que tout le monde est rangé par âge dans les classes. Donc si vous aviez 8 ans mais que vous aviez l'âge mental de quelqu'un de 12 ans, ça va se voir. Tandis que quand vous en avez 50 et que vous avez l'âge mental de quelqu'un de 54, ça se voit moins. Mais ce qui compte c'est qu'en fait vous êtes plus mature globalement que les personnes qui ont votre âge. Et j'ai mis petit parce que ça se voit mieux quand on est à l'école. 24. Vous avez un sens de l'humour développé. C'est à dire que vous arrivez à faire plein de connexions entre des choses. Du coup, vous êtes très bon pour faire des jeux de mots, pour aller dans du tac au tac très vite et vous êtes quelqu'un qu'on qualifie de drôle. 25. Vous avez des troubles du sommeil. Alors ça, ça peut être lié à plein de choses. Il n'y a pas encore de réponse scientifique, mais ça peut être lié au fait que le haut potentiel y pense beaucoup, qu'il est très stressé ou alors un ensemble de toutes ces choses et qui fait que le cerveau ne se met pas forcément sur off, qu'on a du mal à s'endormir et que quand on s'endort, ce n'est jamais un sommeil très profond parce qu'on peut se réveiller régulièrement avec des nouvelles idées, avec le cerveau qui repart en route et le sommeil, ce n'est pas le point fort des surdoués. Donc si c'est vous, plus un, sinon zéro. Votre mémoire vous joue des tours. Alors là, ce que j'ai voulu dire, c'est que des fois on va retenir des trucs sans intérêt et on va les connaître par cœur pendant des années et des fois des trucs super importants, impossible à retenir, ça ne va pas rentrer. Donc votre mémoire en fait elle est à la fois très très bonne et à la fois très très nulle, mais ce n'est pas vous qui choisissez quand on est dans une de ces solutions. Vous êtes plus susceptible de tomber dans des comportements addictifs. Donc ça peut être des addictions à certains produits illicites, ça peut être de l'alcool, mais ça peut être aussi des comportements addictifs de l'addiction, j'ai plus le mot, l'addiction affective à certains produits, à la nourriture, à du jeu en ligne, à ce que vous voulez, mais des comportements addictifs. Et ça ne veut pas dire non plus que vous êtes dans un comportement addictif là maintenant, mais que vous sentez, soit vous l'avez été, soit vous sentez que vous pouvez très vite tomber dedans. 28. Vous trouvez des solutions à tous les problèmes et des problèmes à toutes les solutions. C'est une formulation qui m'a fait rire, mais en gros c'est que vu que votre cerveau y pense très vite, dès qu'il y a un problème, vous arrivez à trouver une solution plus ou moins créative, mais dès que vous avez une solution, vous arrivez aussi à lui trouver un problème parce que vous doutez, vous réfléchissez dessus, en fait la solution parfaite elle n'existe pas. Mais du coup vous arrivez à voir, vous avez un problème, vous trouvez une solution, et puis cette solution en fait elle n'est pas bien, alors vous retrouvez un problème, et vous retrouvez une nouvelle solution à ce problème, et ainsi de suite, et ça s'arrête jamais. 29. Vous avez besoin de tout contrôler pour vous sentir à l'aise. Vous êtes, on dit ce qu'on dit, un contrôle freak, et il faut que votre environnement, tout soit millimétré, tout, si vous partez en voyage, il faut que tout soit contrôlé, vous ayez tous les contacts, tous les trucs, vraiment vous avez besoin de tout contrôler, tout le temps. Et 30, vous avez du mal à vous détendre, un peu, même certainement parce que vous avez besoin de tout contrôler, donc vous n'êtes pas du tout dans le laisser aller, tout ça va bien se passer, t'inquiète polo, vous n'êtes pas à l'aise si jamais il y a de l'inconnu, et vous avez du mal à laisser faire les autres. Alors je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de deux secondes pour compter les points, parce qu'on va passer au score. Si vous avez entre 0 et 15 points, a priori il n'y a pas de haut potentiel intellectuel, mais encore une fois, c'est à mitiger comme... enfin c'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur 50 nuances de gris, mais a priori il n'y en a pas, mais certains hauts potentiels le sont, et non pas toutes les caractéristiques dont on vient de parler là. Il y a plus de chances que vous ne l'ayez pas, mais la porte n'est pas totalement fermée. Encore une fois, le seul moyen de le savoir, c'est le test de QI. De 16 à 22 points, là il y a quand même pas mal de chances que vous le soyez. Et enfin, au-dessus de 22 points, donc de 23 à 30 points, ça fait quand même beaucoup de signes de haut potentiel, donc là je vous invite réellement à aller valider ça avec un test de QI, si vous en avez envie. Dans tous les cas, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, sachez que j'ai fait une mini formation qui est gratuite par email, dans laquelle je vous donne beaucoup d'infos sur ce que c'est le haut potentiel, plus de détails, certains points dont je n'ai pas pu parler plus profondément là dans cette vidéo, vous les retrouverez dans cette mini formation par email. Je vous offre même un ebook en même temps qui récape tout ça. Vous pouvez la télécharger dès maintenant, le lien est dans la description et sinon je vais essayer de le faire apparaître quelque part autour là, si j'y arrive. Je vous dis à très bientôt.